bonjour nous allons voir aujourd'hui comment faire une redirection 301 avec le plugin wordpress redirection donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé cette extension et donc une fois que vous êtes dans le tableau de mort de votre wordpress vous allez dans la colonne de gauche vous descendez jusqu'à outils et dans outils normalement vous retrouvez redirection et vous cliquez dessus voilà et donc là normalement vous avez la liste de vos redirections mais là comme le plugin vient d'être installé forcément il n'y en a pas donc au début vous n'en aurez pas non plus et ensuite vous avez donc ici le paragraphe ajouter une nouvelle redirection donc dans l'url source on va mettre l'ancienne url donc celle qui mène vers une page d'erreur normalement donc là par exemple on va prendre la page d'erreur qu'on a sur ce site ici donc on copie la page à rediriger enfin l'adresse qui n'est plus bonne voilà donc ça correspond bien à une url et on va le rediriger vers une url donc url cible donc là c'est là où vous mettez la nouvelle adresse en fait de la page ou alors comme ici en fait c'est une page qui n'existe plus qui a été supprimé donc on va la remettre vers la page d'accueil du site donc on copie l'adresse de la page d'accueil c'est à dire l'adresse du site on vient la coller ici voilà dans le groupe ce sont bien des redirections voilà c'est pas un article qui a été modifié et on clique sur ajouter la redirection et donc si maintenant on reprend donc cette adresse donc qui est l'ancienne donc je suis pas sûr ça va fonctionner là puisqu'on est dans le même navigateur mais on va tester quand même si voilà voyez la redirection fonctionne donc si des fois ça venait à ne pas fonctionner ça peut venir du cache de votre navigateur ou de votre site auquel cas il faudra vider le cache du site et vous pourrez vérifier en faisant un contrôle shift n pour ouvrir une page en navigation privée voilà donc à côté c'est pas plus compliqué que ça en fait chaque fois que vous avez une page à rediriger vous suffit donc je vous rappelle la procédure d'insérer donc l'ancienne adresse dans url source la nouvelle adresse dans url cible et vous cliquez sur ajouter la redirection que vous retrouverez après lister ici et c'est pas plus compliqué que ça voilà et bien je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao ciao